Je dis ça, tu es en train de penser à quelque chose en ce moment exactement, au moment où on est là, tu es en train de penser à quelque chose de précis et tu t'es dit que Jésus est plus grand que cette chose, mais je veux te dire que ce auquel tu penses là, il est bien plus grand que cela, ce auquel tu es en train de réfléchir, il est bien plus grand que ça, il est plus grand que la dette que tu dois payer, il est plus grand que le mal qu'on dit que tu as, il est plus grand que la description de la science, il est plus grand que ce que, tu vois, les appareils les plus sophistiqués peuvent déceler dans ton corps, Jésus est plus grand que le cancer, il est plus grand que tout ce que tu peux imaginer, ce que ton intelligence humaine peut te permettre de toucher, ce que tu peux imaginer, Jésus est plus grand, il est bien plus grand, alléluia, qu'est-ce que tu attends de lui, qu'est-ce qu'on t'a dit à cet ordre de combat, je voudrais que pendant cette première heure, nous puissions le lever plus haut, plus haut au-dessus de tout, il est plus grand, bien aimé, il est plus grand que la grandeur que ton cerveau peut imaginer, il est plus grand, il est au-dessus de tout, il est plus grand que la folie qui s'empare d'une personne, il est plus grand, bien plus grand que le deadline qu'on a donné au corps humain à cause d'une maladie, Jésus est plus grand, il est plus grand que tous les espèces qui existent, il est plus grand, alléluia, qu'est-ce qui te fatigue, qu'est-ce qui te chagrine, pourquoi tu ne dors pas à cette heure, je veux juste dire que Jésus est bien plus grand que ce qui te fatigue dans ce moment, il est plus grand, il est plus grand que la stérilité qu'on t'a annoncé, il est élevé au-dessus de tout, s'il y a une chose qu'on peut nommer, il est plus grand que cette chose et même ce qu'on ne peut pas nommer, dans le langage des humains on l'appelait rien, mais rien là, Jésus est plus grand que rien, alléluia, et quand même ça dépasse, il est plus grand que tout, il est plus grand que tout, il faut que tu le comprennes, il faut que tu le réalises, qu'est-ce qu'on t'a annoncé, qu'est-ce qu'on t'a dit, qu'est-ce qui est effrayant, qu'est-ce qui te traumatise, il est plus grand que la ménopause, il est plus grand que le célibat chronique, il est plus grand que le divorce, il est plus grand que ce que tu peux penser ou imaginer, Jésus est plus grand, il est plus grand que ton patron, il décide, il parle et ton patron exécute, il est plus grand, alléluia. Bien-aimé, j'ai vu sa grandeur, j'ai vu sa puissance, j'ai vu sa grandeur, j'ai vu sa puissance dans la douceur, j'ai vu sa fidélité, j'ai vu sa fidélité, j'ai vu sa fidélité, alléluia, j'ai vu sa fidélité, il est plus grand que ce que l'on dit, est-ce que tu peux le dire là où tu te trouves ce matin, est-ce que tu peux le répéter, est-ce que tu peux dire tu es plus grand que ce que je traverse, tu es plus grand que ce qui veut m'effrayer, tu es plus grand, oh Seigneur, tu es plus grand, tu es plus grand et je veux te lever au-dessus de tout et regarder ces choses en bas, je veux me regarder à travers tes yeux et les voir toutes petites parce que tu es plus grand, alléluia. Est-ce que tu peux déclarer ceux pour lesquels tu le trouves grand ce matin ? Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jésus-Christ, tu es plus grand que ce que l'on dit, Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es excellent, tu es merveilleux, Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit, alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit, alléluia. Toi, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on sait. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on sait. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais née pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire. Au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Jésus, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on sait. Jésus, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on sait. Au roi, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on sait. Papa, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on sait. Pour nous, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on sait. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on sait. à l'h itsain, à l'hier, tu es tellà, merveilleux, tu es plus grand. Jésus, tu es mieux, tu es p'en话, que ce que l'on sait. Jésus, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on sait. C'est ce que l'on dit, Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever le Seigneur au-dessus de ceux qui te chagrinent, de ceux qui te pêchent de prier ? Est-ce que tu peux lever le Seigneur ? Le Dieu de puissance, le Dieu de miracles. Sous-titrage ST' 501 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 sa persécution était une injure, alléluia et la Bible dit qu'il venait tout le temps les traumatiser, à un moment il faut que tu te lèves et que tu dises à l'ennemi de se taire, voilà si ton père qui est dans les cieux a un souci avec toi, c'est entre un enfant et un père les ingérences de l'ennemi là, ça suffit c'est pourquoi tu dois persévérer dans la prière, tu dois persévérer dans la prière tu dois persévérer, te lever persévérer dans la prière, tu dois aller laver ton visage maintenant ce matin tu dois laver ton visage, pendant que tu laves ton visage, je prophétise je déclare, que pendant que tu passes la main sur ton visage avec l'eau, le découragement reste là-bas il est emporté pendant que tu laves ton visage lève-toi, ne te laisse pas distraire tu veux te marier, on n'arrive pas à se marier dans ta famille tu veux te décourager, parce que depuis que tu pries personne ne t'a dit bonjour mais regarde, tu n'es pas de la viande pourrie où toutes les mouches de la planète vont venir se poser, Dieu va t'envoyer la personne qu'il veut la Bible dit, c'est un père qui marie sa fille, le Seigneur va t'envoyer la bonne personne tu n'es pas jugé au nombre de prétendants, c'est pas parce qu'on te drague le matin dans toute une journée, tu as 15 sollicitations d'amoureux que le Seigneur s'est souvenu de toi ça peut être aussi que le diable fait ça pour que tu puisses tomber dans le péché ou t'accrocher à la mauvaise personne et si le Seigneur regarde et qu'il voit les failles dans ton comportement alors il va permettre, il va les éloigner lui-même et autoriser la bonne personne à te connecter je dis à une femme qui est en train de prier pour son mariage que ton mariage est en route parce que ton mari marche vers toi dans le nom de Jésus, cela est ton partage alors ne viens pas prier avec tes couragements il est interdit de se connecter ici avec des prières de souffrance avec des prières avec des prières de désespoir et tout ça c'est pourquoi avant qu'on aille plus loin je veux prier je veux prier pour toutes les personnes tu gardes le verset affiché je veux pouvoir prier pour toutes les personnes qui sont affaiblies, qui sont fatiguées qui sont imprisées, qui disent Seigneur attends mon tour des personnes même qui font des prières des prières même qu'elles ne doivent pas faire une soeur m'a envoyé un témoignage elle dit elle dit pasteur Priska quand je lisais son témoignage j'étais heureuse de lire le témoignage mais j'ai vu une phrase qui m'a attristée moi en tant qu'être humain je me suis sentie tellement triste elle a mis dedans que pasteur Priska j'appelais Dieu le Dieu des autres j'ai dit wow wow le Dieu des autres elle dit oui j'appelais Dieu le Dieu des autres parce que c'est les autres seulement qui rendaient témoignage bien aimé quel que soit le niveau d'affliction dans lequel tu peux te retrouver il faut veiller sur ta bouche la Bible dit la mort et la vie sont pouvoirs de la langue il y a des phrases que tu ne peux pas sortir alors s'il est le Dieu des autres pourquoi tu veux qu'il t'exhauste si c'est lui le Dieu des autres s'il ne peut pas être ton père s'il n'est pas digne d'être le tien pourquoi il va t'exhauster c'est en cela qu'on regarde et on voit que la bonté du Seigneur et son amour n'ont aucune limite malgré qu'elle appelait le Dieu des autres Dieu s'est souvenu d'elle mais moi je me suis sentie triste en tant que mère j'ai imaginé mon enfant venir me regarder pour me dire la mère des autres j'ai faim la mère des autres donne-moi la mère et je me suis sentie triste veillons sur comment nous nous approchons du Seigneur hallelujah ne laisse pas la tristesse prier à ta place il y a des personnes qui se sont connectées depuis le temps où elles sont connectées c'est leur tristesse qui prie il y a des personnes qui prient avec leur inquiétude il y a des personnes qui prient avec leur détresse il y a des personnes même qui prient avec la folie qui est attachée au coeur souvent souvent on dit des choses qui n'ont pas de sens aux yeux de Dieu et il y a des personnes alors que le Seigneur exauce la foi souvent on prie avec notre tu vois souvent on prie avec notre je ne sais pas avec tout sauf la foi en fait ce matin je vais inviter quelqu'un à présenter sa foi dans la prière à apporter sa foi devant le Seigneur Dieu n'est pas le Dieu des autres il est ton Dieu aussi il est aussi ton Dieu et le Dieu que tu pries t'exauce au nom de Jésus hallelujah et pourquoi on va partir sur Jabet la Bible dit un chronique dans le livre de 1 chronique 4 verset 10 Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis mais ça pourquoi pourquoi il s'appelle Jabet pourquoi il s'appelle Jabet il s'appelle Jabet Jabet signifie il s'appelle Jabet parce que sa mère l'a nommé comme ça parce qu'elle a couché avec souffrance hallelujah elle l'a appelé Jabet parce qu'elle a couché elle a conçu dans la souffrance avec souffrance donc en fait il s'appelle souffrance il s'appelle souffrance il y a des circonstances dans la vie qui nous laissent des marques qui nous laissent des traces Jabet a évolué mais avec le nom souffrance c'est comme ça que sa mère l'a appelée et quand Jabet a réalisé parce qu'elle a souffert en le mettant au monde elle a éprouvé des douleurs donc elle lui a fait porter le nom de ça elle lui a fait porter le nom autrement il s'appelle douleur quoi et on a dans notre même dans notre vie on a des personnes comme ça on a des noms moi dans ma famille l'histoire les noms qu'on a les noms que nos parents nous ont donnés mes frères et moi relaxent leur vie sentimentale donc quand ça allait quand ça n'allait pas quand tu prends le nom de tous mes frères ça raconte la vie amoureuse de mes parents donc par moments il y a eu des noms comme Pitié des noms qui sont sortis c'est un dialogue entre eux le nom quand un enfant naît le nom que le père donne le nom que la mère donne ce sont des conversations c'est une conversation et c'est comme ça que Jabeth avait été appelée parce que sa mère l'a conçu avec douleur et elle a appelé souffrance elle a elle a elle a ajouté elle s'est dit parce que je l'ai conçu avec douleur Alléluia parce que je l'ai conçu avec douleur et la vie fait ça la vie fait ça mais Jabeth ne s'est pas tué Jabeth s'est levée Jabeth a dit la vie dit qu'il a invoqué le Dieu d'Israël comme nous sommes venus invoquer Dieu en ce moment à cette heure de combat il a dit si tu me bénis et que tu étends mes limites si ta main avec moi si tu me préserves du malheur Alléluia si, 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 si bien mais si on veut parler d'un nom aujourd'hui ça sera grave moi même je ne vous dis pas mes noms ça sera trop grave mais Jabeth a invoqué le Dieu d'Israël peu importe le nom qu'on t'a donné tu as la possibilité d'appeler le Seigneur ce matin pour changer le verdict peu importe le nom que la vie veut te laisser bien aimé est-ce que je suis en train de prier avec un prophète intercesseur révolté ce matin peu importe le nom que la vie veut te donner certaines personnes portent le nom de je ne vais pas me marier certaines personnes portent le nom de errance certaines personnes ont des noms bizarres les parents ont des noms pitié souffrance douleur des noms comme ça parce que simplement au moment où l'enfant naissait il y avait telle ou telle situation et est-ce que ce matin tu veux changer la donne comme Jabeth Jabeth n'a pas laissé son nom comme ça il allait trouver Dieu comme tu es venu le trouver parce qu'il était dans des combats en un point fini il était dans des combats chaque fois qu'on l'appelait dans la maison qu'on disait Jabeth ça voulait dire tu vas souffrir encore toi qui es venu avec souffrance douleur douleur chaque fois qu'on appelait Jabeth on rappelait à Jabeth qu'il devait être dans la douleur chaque fois qu'on l'appelait comme ça et il y a des noms que l'hôpital te donne il y a des noms que la vie te donne il y a des noms il y a des noms que des situations que tu as connues te donnent Alléluia et cette dame qui était venue se procéder devant Jésus la vie l'a appelée pécheresse mais bien plus tard quand elle a rencontré Jésus quand elle a invoqué Jésus cette femme qui a cassé le vase d'Albat quand elle a invoqué Jésus on s'est rendu compte qu'en fait elle elle était une sainte femme mais la vie l'a appelée prostituée c'est les marques que la vie les coups que la vie lui ont donné l'ont amené à se prostituer et dans son village on l'appelait pécheresse quel est le nom qui te combat quel est le nom qui te combat à cette heure deuxième heure de combat le Seigneur veut combattre le nom qui te combat le Seigneur veut combattre bien mais si je veux t'inviter à être concentré pour prier mais si tu veux utiliser le chat je n'ai rien à dire concernant le chat tu peux faire comme tu l'entends Alléluia sans toi libre aujourd'hui je ne parle même pas du chat tant que les passages bibliques peuvent être comme on dit ça peuvent être affichés sans toi libre mais regarde la profondeur de ce que nous allons nous allons avoir comme temps de prière il a dit au Seigneur et le pasteur Mohamed nous a enseigné que ce type de prière ce sont des prières vraiment qu'on fait avec humilité il est venu voir le Seigneur il a intoxisé si tu ne sais pas ce que je suis en train de dire il faut te connecter le soir il y a Nightfire connecte-toi à Nightfire ce soir Alléluia c'est pourquoi bien aimé nous allons prier nous allons prendre notre premier point de prière Jabet a voulu changer ses circonstances comme ce matin tu es connecté sur Facebook tu es fatigué de ce qu'on dit tu es fatigué de l'héritage mauvais qui est transmis de génération en génération tu es fatigué de cet héritage là de cette maladie qui traverse les générations ce démon de cancer qui passe de génération en génération sous la forme d'une maladie Alléluia bien aimé tu veux changer les circonstances c'est maintenant que tu dois te lever dans la prière la Bible dit Jabet a invoqué le Dieu d'Israël ils ont tous invoqué le Seigneur ils ont tous invoqué ceux qui ont vu des changements dans leur situation ont invoqué le Seigneur sans se décourager Jabet a invoqué le Seigneur Alléluia il n'a pas accepté sa circonstance il a dit Seigneur si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance Jabet a regardé sa situation il a considéré il s'est dit il faut que je fasse quelque chose il faut que je me lève il faut que je me lève contre ce célibat dans ma famille personne ne se marie c'est pas normal il faut que je me lève contre cette stérilité jusqu'à ce que j'entende des cris de bébé il faut que je me lève contre ce chômage qui perdue il faut que je me lève contre ce divorce qui est en train de s'imposer dans ma maison Jabet a invoqué le Seigneur est-ce que nous pouvons prier nous allons prendre des points de prière en accéléré alors pour le premier point de prière tu vas élever la voix et dis Seigneur que tout ce que moi-même j'ai dit tous les noms que j'ai invoqué sur ma vie tu peux prendre la position tu peux te prostiner pour prier les noms mauvais que j'ai invoqué sur ma vie au lieu de t'invoquer toi chaque fois que je me suis maudit avec mes mots chaque fois que j'ai dit des paroles déplacées Seigneur je lève la voix vers ton trône pour te demander pardon dans le nom de Jésus je prie Père quand je vais aborder ces points de prière je t'en supplie pardonne-moi pardonne-moi ce que j'ai dit et n'en tient pas compte parce que ce que nous faisons nous ouvrons des autoroutes et le diable vient se promener dans nos vies et on pense que c'est du fait du Seigneur alors que c'est nous qui avons fait des ouvertures est-ce que nous pouvons ensemble prier le Seigneur est-ce que nous pouvons nous prostiner devant le Seigneur et lever la voix vers lui pour dire ce que nous avons dit de nos bouches qui nous a créé tellement de problèmes Seigneur pardonne-le-nous et que toutes ces mauvaises paroles n'aient aucune incidence sur nous dans le nom de Jésus prie ensemble le Seigneur le Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prendre un sujet de prière et nous allons bénir notre journée. Nous allons prier pour In Liberia. Je rappelle que ce soir, il y a Nightfire. Nightfire, c'est le rendez-vous d'intercession d'enseignement qui est conduit par le pasteur Mohamed lui-même, ce soir à Nightfire. Ce n'est pas seulement un rendez-vous d'enseignement, c'est un rendez-vous de téléchargement de dons spirituels. Quand tu es connecté, le pasteur prie, il relâche. Tu vois, pasteur Mohamed, tu vois la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Bien-aimé, viens te connecter à Nightfire. Le pasteur relâche, il relâche. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont vu leur don spirituel s'est décuplé à partir de cet an de prière. Alléluia. Cet an d'enseignement. Parce qu'il relâche. Il prophétise, il relâche la grâce. Alléluia. Il relâche la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Amen. C'est des moments où, vraiment, il fait des prières. Et donc, si tu avais des visions, maintenant tu n'as plus de vision. tu ne sais plus comment est-ce que tu vas pouvoir, tu vois, tu vas pouvoir prier. Même moi-même qui te parle là. Mais don spirituel sont monté à travers la connexion, cette connexion-là. Alléluia. Et ce soir, il va parler d'interpréter les songes par la prière entre six. Voilà, tu fais des songes, tu es traumatisé, tu es inquiet. Toi-même, tu as peur pour rien. Alléluia. Tu as peur pour rien. Tu te réveilles. Tu ne sais pas pourquoi. Chaque fois, tu t'accuses, tu dis, j'ai mangé. J'ai mangé un rêve. C'est la sorcellerie. Je suis sorcier. Et toutes ces choses, Alléluia, viens te connecter ce soir. À partir de 22h45, la salle sera oubête. Mais le pasteur vient à partir de minuit. Voilà, à partir de minuit. Alors, à partir de 22h45, nous allons partager des témoignages de ce que le Seigneur a fait. Et c'est un temps aussi où tu es béni, tu es édifié, tu es béni par les témoignages. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leurs témoignages. Et il y a une sœur même qui m'a envoyé son témoignage que je n'ai pas pu lire tellement il est long. Une sœur m'a envoyé son témoignage par rapport au Nightfire de vendredi dernier. Alors, ce jour, ça sera ton tour d'être visité. Alléluia. Connectons-nous. La salle de Nightfire est différente de la salle de Prière 24. Alors, si vous voulez voir le lien de la salle de Nightfire, il faut simplement aller sur notre site internet prière24.org vous scannez le code QR de la salle Nightfire et vous pourrez intégrer la salle. Ou alors, vous allez aimer la page Facebook de Prière 24 et sur la page Facebook, l'annonce, la fiche que vous avez vue tout à l'heure sera postée avec le lien de la salle. Donc, il faut simplement aller cliquer. Quand vous voyez l'information, vous cliquez sur le lien et puis c'est bon. Alléluia. Vous cliquez, le lien sera en dessous. N'allez pas dans mes seigneurs. Regardez simplement, la fiche sera postée sur la page et le lien en dessous. Vous cliquez simplement dessus. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons prier et je rappelle que je suis déjà au centre Kodesh pour les matinales de prière. Alors, quelqu'un vient au matinal de prière, ne te pose pas 3000 questions. Commence à t'apprêter. Nous aurons une puissante matinale par la grâce de Dieu et je suis déjà au centre Kodesh. Aujourd'hui, je ne serai pas en retard. Donc, commence à t'apprêter. Primer ton téléphone sur haut-parleur et puis commence à t'apprêter à te préparer pour être ici. Aujourd'hui, on va finir à 6h45 parce que le pasteur Mohamed a un programme à partir de 8h avec les pasteurs du réseau de répit. Donc, il ne faut pas traîner, ne traîne pas, ne te dis pas. Souvent, on déborde. Aujourd'hui, on ne va pas déborder. Alléluia. Parce que le centre Kodesh accueille un événement. Donc, on va finir à 6h45. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, je voudrais qu'on puisse ensemble élever la voix, élever la voix et prier pour Haïti. Il y a quelqu'un qui me demande si je reçois en présentiel. Non, aujourd'hui, je ne reçois pas en présentiel. Aujourd'hui, je vais prier. J'entends de ministère, je ne reçois pas en présentiel. Voilà. On va juste prier dans la salle et puis on va prier pour le Libéria on va prier pour le Libéria. Je dis toujours in Haïti, je ne sais pas. On va prier pour le Libéria. Bien aimé, on va prendre deux minutes et s'accorder avant de bénir notre journée. On va prendre deux minutes et s'accorder pour prier pour le Libéria. Élevons ensemble nous voir. Demandons au Seigneur de bénir cette campagne de pouvoir au besoin de se souvenir des missionnaires sur le terrain, détendre sa main sur le pasteur Mohamed et nous tous qui allons partir au Libéria. Prière 24, Night Fighters. J'espère qu'on est en train de prendre nos billets pour aller au Libéria. J'espère qu'on va se voir là-bas. Alléluia. Ne serait-ce que même si tu ne peux pas venir au début à la dernière ville. Alléluia. Donc, si tu veux partir, tu te connectes sur tu te connectes sur le site de messages de vie et puis là-bas, simplement, tu vas voir ce qu'il faut faire pour rejoindre la caravane. Sinon, la campagne. Alléluia. Alors, prions ensemble. Prions pour la nation. Prions pour la nation. que ta puissance se manifeste pour cette nation dans le nom de Jésus. sur sur par 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 's Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, béni sois-tu, béni sois-tu, reçois toute la gloire, au nom de Jésus, nous te rendons grâce, merci pour ta fidélité, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia, et nous voulons rappeler que des temps sont dédiés sur Prière 24, pour soutenir la campagne Il Libéria, c'est entre midi et deux, et de minuit à deux heures, vous vous connectez, vous pouvez prier, vous avez le fardeau de cette nation là, vous vous connectez, vous pouvez prier, tranquillement, au nom de Jésus, alors je voudrais rappeler également qu'on a, avant qu'on ne puisse béni la journée, parce que je sais que tu attends cette partie là, t'inquiète pas, quelque chose de bien va t'arriver en cette journée, je voudrais rappeler qu'on a Ingala, il y a Ingala Côte d'Ivoire, Ingala Libéria, Ingala France, là je vais parler de Ingala France, Alléluia, donc Ingala, le ticket normal c'est 139 euros, Premium 159 euros, 269 euros, Alléluia, Alors, bien aimé, il faut éviter les choses de la dernière minute, ou après on court dans tous les sens, ou après on m'appelle, on me dit, Pastor Priska, est-ce que tu peux user de tes contacts pour que je puisse avoir un biais ? Non, 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 il faut réserver maintenant, Ingala, est-ce que j'ai des contacts là-bas ? Il faut réserver dès maintenant, s'il te plaît, il faut commencer à prendre ton biais, prends ton biais, prends ton biais, commence à payer un peu, un peu, Alléluia, prends ton ticket d'accès, alors il y aura Derek Jones, Chris Bloom, Dan Whitten, vraiment ça sera un puissant moment, quand on regarde l'affiche même, nous-mêmes on veut partir aussi, donc si c'est pas que le ministère nous a attrapés ici, donc ne te fais pas prier, ne te fais pas prier, par la grâce de Dieu, prends ton ticket, et si tu es dans un autre pays que tu veux participer, alors vraiment fais-le, voilà, tu peux prendre ton biais tranquillement, Ingala, quelqu'un me dit, parce que je n'arrive pas à céder en ligne à Ingala, France, en tout cas, le lien, il y a un lien qu'on met dans le chat, essaie de voir ce que tu dois faire, voilà, essaie de voir ce que tu dois faire, l'affiche est là, et bien aimé, je t'assure, souvent les gens veulent prendre rendez-vous avec le pasteur Mohamed, ils veulent prendre rendez-vous avec le pasteur, discuter avec le pasteur, croiser avec le pasteur, inviter le pasteur à dîner, regarde ce que tu pourrais faire, tu ne sais même pas si là-bas, là, le Seigneur va parler de ton pasteur, prends ton ticket, va au gala, assieds-toi, parle au Seigneur, parle au Seigneur dans ta maison, et prends ton ticket, tu vas au gala, et puis tu t'assoies, tu écoutes tout ce qui se fait, là où le cœur du Seigneur envoie son serviteur, là, le fils qui veut recevoir le manteau doit se positionner, Alléluia, son cœur bat pour l'évangélisation, il va participer à un gala, malgré son timing chargé, bien aimé, toi aussi, au lieu de dire, je veux rendez-vous, je veux rendez-vous, tu es en Europe, là-bas, tu te déplaces tranquillement, tu viens au gala, simplement, parce que Mohamed, il est simple, tu viens au gala, tu parles au Seigneur, je te donne un doc qui marche, tu parles au Seigneur, tu parles au Seigneur, et tu dis, Seigneur, fais-moi grâce, vraiment, voilà, voilà ce que je veux, voilà, voilà ma requête, fais-moi grâce, et puis tu arrives au gala, pendant le gala, pendant, pendant que les choses vont se passer, tu vas voir, Dieu va parler à son serviteur pour toi, alors n'hésite pas à prendre ton ticket, espérons ça que Dieu te bénisse, il faut prendre tes trois, tes trois places rapidement, tu peux inviter quelqu'un, tu peux inviter quelqu'un, et puis tu vas voir, tu peux inviter quelqu'un, tu vas voir, Alléluia, que le Seigneur vous bénisse pour une gala, je rappelle que Nightfire, c'est ce soir, et en ce moment même, nous sommes au Centre Kodesh, vendredi 1er octobre, j'étais avec la soeur Evelyne de la Pémanence, aujourd'hui je suis avec l'après-gile de la Pémanence, donc nous sommes au Centre Kodesh, donc ceux qui se demandent s'il y aura matinale ou pas, on a matinale de prière, j'ai dit mets ton téléphone si ou pas, alors comment ça t'a prêté, aujourd'hui on va te partager des témoignages puissants de la matinale de prière en présentiel, ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur fait, on va partager des témoignages puissants et bénir le Seigneur pour ce qu'il fait pendant ces temps, Alléluia. Voilà, donc bien aimé, tu sais maintenant, n'hésite pas à participer, tu es prophète intercesseur, tu es en Europe, au lieu de poursuivre le pasteur, je t'ai donné un bond, donc moi-même je fais ça, ça marche, je t'assure, je fais ça, ça marche, avant même que je ne sois, on va dire dans le collège pastoral, avant même que je n'ai une petite responsabilité à vase d'honneur, quand j'ai intégré l'église vase d'honneur, chaque fin de mois, chaque fin d'année, les directives selon lesquelles je devais marcher dans l'année d'après, je voyais le pasteur Mohamed en songe et il venait me parler, et j'avais compris que c'est Dieu qui me parlait, il m'annonçait chaque fois, chaque fin d'année, ce qu'il faisait qu'à la fin de l'année, je ne le cherchais pas, je priais dans ma maison là-bas et le Seigneur se révélait à moi à travers son image et il me donnait des instructions pour l'année d'après, je l'ai expérimenté, bien aimé, si tu te mets à genoux et que tu pries sincèrement le Seigneur, tu vas voir que Dieu va te visiter, simplement parce que tu as suivi le cœur du Père, Dieu va te visiter, même si lui ne te reçoit pas, parce qu'il faut prendre en compte le timing chargé du pasteur Mohamed, s'il doit recevoir tous ceux qui le sollicitent là, on ne va pas s'en sortir, bien aimé, non, 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 c'est de nombreuses sollicitations, lui-même il se donnait la rigueur de répondre à 50 mails, c'est de nombreuses sollicitations, nous-mêmes on n'est même pas le pasteur Mohamed là, déjà même quand on regarde notre échelle, on imagine à quel niveau il est, alléluia, donc même si tu ne le vois pas physique, tu n'as pas un entretien physique, oui viens s'asseoir devant toi pour t'écouter, pour parler avec toi, parce que simplement tu auras fait ce geste là, Dieu va se souvenir de toi, et peut-être même, même pas peut-être, je t'annonce que ce que tu voulais poser comme problème, avant que tu n'aies à le voir, le Seigneur va regarder, le Seigneur va regarder ton point, le Seigneur va se souvenir de ta requête, et tu vas avoir la réponse à ta question, bien aimé, il faut soutenir ce qui importe au cœur du berger que le Seigneur a établi sur nous, alléluia, donc n'hésite pas, va, prophète intercesseur, tu nous représentes, Nightfire, tu es là-bas, ne reste pas à la maison, ne laisse pas ce temps avoir lieu sans toi, va au dîner et fais une photo, tu m'envoies la photo, tu vois, on va monter, on va monter, Sorel est là, on va monter une petite vidéo des Night Fighters fidèles au Seigneur qui était là-bas, tu fais une photo de toi, tu te mets jusqu'où on a mis In Liberia, Gala In là, tu prends la photo et puis tu envoies ta photo, alléluia, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse, on va rendre grâce au Seigneur pour tous les frères qui vont y aller, alléluia, alors nous voulons bénir notre journée, est-ce que tu es prêt à prophétiser suite à journée ? On a prié pour le Libérien, est-ce que tu es prêt à prophétiser suite à journée ? Qu'est-ce que tu veux voir aujourd'hui ? La vie dit, Jabet, que sa maman a appelé souffrance, parce qu'il est venu avec douleur, que sa maman a connecté à la souffrance, Jabet, que sa mère a connecté à la souffrance, à cause de son vécu, Jabet ne s'est pas assis, Jabet n'a pas regardé, ça fait combien de temps ? Combien de temps que tu es dans un engrenage ? Jabet n'a pas regardé à ça, il s'est dit, il faut que je change ma circonstance, il faut que je change mes circonstances. La Bible dit, il n'est pas allé chez le marabout, il n'est pas allé pleurer, il n'est pas allé adorer les démons des dieux de sa mère. Jabet est venu s'asseoir devant Dieu et il a invoqué le Seigneur et la Bible dit que Dieu l'a exaucé. Alors si quelqu'un dont la maman même a prophétisé la souffrance, a été entendu par le Seigneur, ce n'est pas toi que le Seigneur ne va pas écouter. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur aujourd'hui ? Comment tu vois ta journée aujourd'hui ? Est-ce que tu peux prophétiser sur ta journée bien-aimée ? Est-ce que tu peux prophétiser ? Comment tu vois ta journée ? Comment tu vois ta journée ? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur ? La Bible dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé, Dieu accorda, Dieu t'accorde aussi, Dieu t'accorde aussi, Dieu t'accorde aussi. Il faut collaborer sur ta journée, Dieu t'accorde aussi, Dieu t'accorde aussi, Dieu t'accorde aussi. Déjà pour ça, Dieu t'accorde aussi. Parmi maintenant, je teolu t'accorde aussi verser pour tyres etsemacène. C'est parti. Je déclare que cette journée est une journée de joie intense dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La Bible dit « bresse de l'esprit, au nom de Jésus, que cette journée soit une journée de transport de joie, transport de joie, transport de joie à ciel qui veille. » Je le déclare au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Depuis 2014, les revenus, les foyers, maintenant, sont restaurés en cette journée, dans le nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Si le Seigneur accorde cette grâce à plusieurs personnes connectées, on t'appelle, on dit « viens prendre ton document. Au nom de Jésus, c'est ton partage. » Je le déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus qu'une grossesse qui était menacée par un avortement se stabilise au nom de Jésus. Les enfants s'asseillent dans les entrailles. Je parle d'une grossesse jumellaire. Au nom puissant de Jésus, les enfants sont positionnés dans les entrailles, dans le nom de Jésus et la vie de Dieu. Le souffle de Dieu pénètre dans les entrailles, dans le nom de Jésus et dans le liquide amniotique. Ils reçoivent la force de Dieu au nom de Jésus. Et la grossesse va jusqu'à son terme dans le nom de Jésus. Nous revoquons tout verdict d'avortement sur cette grossesse au nom de Jésus et déclarons que l'accouchement se déroule parfaitement par la puissance et l'autorité qui résident dans le nom de Jésus. Nous déclarons qu'à ciel vert, il pleut des connexions professionnelles, l'abondance au nom de Jésus, des projets qui sont en train de chambouler. Les ressources reviennent au bon endroit au nom de Jésus. Ils retrouvent leur équilibre dans le nom de Jésus. des bonnes connexions, les connexions de malhonnêteté sont désactivées dans le nom de Jésus et des bonnes connexions professionnelles se positionnent dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Il en est ainsi. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Une soeur m'a rendu un témoignage. Elle dit, elle voulait acheter une moto. Elle se connecte sur Prière 24 pour ses activités. Elle voulait acheter une moto, mais elle n'avait pas leurs ressources. Elle avait besoin d'une moto pour sa livraison. Et on avait pris un point de prière où on a déclaré. Elle prie ici et elle prie en présentiel au matinal de prière. On a déclaré que Dieu allait parler à l'oreille de quelqu'un pour toi. Dieu allait parler à l'oreille de quelqu'un pour un prophète intercesseur. La soeur a saisi. Alléluia. Et la soeur a fait quelque chose d'étonnant. C'était son anniversaire. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, maman, où tu es? J'ai dit, je suis à la maison. Elle dit, mon anniversaire, c'est vendredi. Avant vendredi, il faut que je t'offre quelque chose. J'ai dit, mais c'est ton anniversaire. Ah, la soeur, c'est pas possible. Et la soeur m'a poursuivi. Alléluia. La soeur m'a poursuivi. La soeur m'a poursuivi. Elle m'a poursuivi et est venue m'offrir un cadeau. C'était son anniversaire préparé, mais le Seigneur a parlé à son oreille. Dans son anniversaire, moi-même, j'ai fêté mon anniversaire. Alléluia. Et puis, le lendemain de son action, elle m'envoie un message. Elle fait ça. C'était son anniversaire. Quand elle a célébré son anniversaire. J'aime trop quand les prophètes intercesseurs font ça. Elle me dit, c'est grave. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je suis allée au travail. La mère. Non, mais non. Mais tu vois, elle est bien dynamique, là, comme moi. Qu'elle rende le témoignage. Tu veux t'envoler pour arriver au ciel. Elle me dit, non, mais la mère, c'est sérieux. Il dit, non, 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 mais c'est grave. J'ai dit, quoi? Elle dit, je suis allée au boulot. Non seulement, j'ai eu une belle journée d'anniversaire. Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas ça que je veux te dire. La mère. J'étais dans la voiture avec ma boss. Au moment de sortie de la voiture. Ah, la mère. C'est elle qui fait ça. Tout ce que je suis en train de faire. C'est elle que je suis en train d'imiter comme ça. J'ai dit, ah, il faut le témoignage. J'ai dit, j'ai dit. Tout ça, c'est vraiment, on parle par notes vocales. C'est comme si on était en ligne. Elle dit, je dis, ce n'est pas possible. Je suis assise dans la voiture. Dieu a parlé à l'oreille de quelqu'un pour moi. J'ai dit, dis-moi. Elle dit, ma patronne m'a tendu une enveloppe. Après m'avoir offert un bon déjeuner. Dans la voiture, elle met une enveloppe. Et sur l'enveloppe, il est inscrit pour l'achat de la moto. Jésus peut faire comme ça. Jésus peut s'y prendre comme ça. Dieu a parlé à l'oreille de sa patronne pour elle. La patronne a acheté la moto. Une enveloppe pour acheter la moto. Je dis, aujourd'hui, là, tu ne danses pas bien. Alors que ton témoignage est en train de venir vers toi. Je n'ai pas dit que c'est sa tante qui a acheté. Je dis, sa patronne. Sa patronne. Sa patronne. Sa responsable. Lui a donné une enveloppe. Je n'ai pas parlé de la soeur de son papa. Je ne parlais pas de sa tante. Je n'ai pas parlé de sa grande soeur. Je ne suis pas en train de lui dire que son mari lui a donné une enveloppe. Je dis que sa patronne lui a offert une enveloppe. Contenant le montant de l'achat de la moto. Cette journée, Dieu va parler à quelqu'un pour ton bien. Dieu va parler à une personne pour ton bien. Dieu va parler à une personne pour ton bien. Cette journée, Dieu va parler à quelqu'un pour ton bien. Ton patron va venir te faire du bien. Une personne qui t'avait oublié va venir te faire du bien. Tu marches à ciel ouvert. 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 Quelqu'un chez qui tu avais déposé ton CV il y a longtemps va t'appeler. Pour dire au fait on a besoin de tes services. Quelqu'un que tu avais prospecté depuis une entreprise que tu avais prospecté. Va t'appeler pour dire et si on actualisait notre partenariat. Je dis que pendant que tu es en train de bénir ta journée. Dieu est en train de parler à l'oreille de quelqu'un. De même que le Seigneur accordé à Jabet, il nous accorde une journée remplie de faveurs. Une journée remplie de grâces. Une journée remplie de bonnes connexions. Dans le nom de Jésus il en est ainsi. Une journée où tu es connecté à ton conjoint. Au conjoint de ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. photosho. Ma caia ta la basso ta baraba. Le ciel est ouvert. La grâce de Dieu abonde. Tu t'ajouis. Tu t'ajouis. La grâce de Dieu abonde. Tu t'ajouis. La grâce de Dieu abonde. Le Seigneur t'accorde. Le Seigneur t'accorde. Le Seigneur t'accorde. Le Seigneur t'accorde. Le Seigneur nous accorde. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. il en est ainsi. Au nom puissant de Jésus, il en est ainsi. Le védic médical sera en ta faveur. Le diagnostic médical sera en ta faveur. L'inquiétude qui s'est emparée de ton cœur va sorti de ton cœur. Dans le nom de Jésus, le védic médical sera en ta faveur. Dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les bienfaits du Seigneur. Dans le nom de Jésus, il en est ainsi. Dans le nom de Jésus, tu assistes à un spectacle de grâce. Ah! Tu t'assoies et puis tu dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Dieu peut-il faire autant de bien? Oh! Il dit, je ne regarde pas ta confession religieuse. Je ne regarde pas ta communauté. Je veux juste faire grâce. Je fais grâce à qui je veux faire grâce? Je fais grâce à qui je veux faire grâce? Je fais grâce à qui je veux faire grâce? Maya-Talabasuta-Rabaya. Je suis celui qui fait grâce. Rekebosha-Katalabos-Kinta. Kaba-Rabasu-Katalabas-Koriya-Kata. Nekere-Kontolobos-Korabashe-Kibos. Maya-Tabrasot-Olo-Moske-Rabaya. Cata-Waka-Talayata. Cata-Waka-Talayata. Nokabaraka-Kata-Reke. Nokabaraka-Talayata. Tata-Wakatei-Kata. rotation-Rabasata-Suta-Sa. Noka-Rakata-Katayata. Noka-T alakata-Koyota. Nekere-Kitko-Loko-Rabasuk-Ika. Makayette-Lekorobos-Kinta. Makayette-Brosa-Kata. Sous-titrage ST' 501 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 Non, 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 non. Achète-moi les tickets et va au gala. Achète les tickets. Viens la mère, regarde. Je te dis. Ah, vraiment. Les versets bibliques. Lors de la traversée, je tire mon verset. Mes enfants tirent leur verset et je tire le verset de mon conjoint. Donc, où tu me vois là? J'ai deux versets chaque année et je regarde ce que le verset. Quand je m'en vais tirer, je dis, Seigneur, je tire pour mon conjoint. Et quand je tire pour mon conjoint, je regarde ce que le verset dit et je prie en fonction de ce que le verset dit. Par moments, je rigole, je rigole, je rigole ça et je dis, voilà, toi tu es là, tu es en train de te promener maintenant, voilà, maintenant, voilà. Tu vois? Et puis, bien aimé, il faut vivre. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que tu vas te comporter comme si le ciel était fermé sur toi. Alléluia. Il faut vivre. Il faut vivre dans la joie, dans la paix, dans l'amour du Seigneur. Il y a un projet. Tu as un projet. Le Seigneur dit, je sais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix. Les projets de paix du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui doit t'instruire sur les projets de paix que le Seigneur a pour toi. Quand ton mari va venir, on va te voir ici. Tu vas oublier même qu'il y avait des projets. C'est maintenant là que tu dois écouter les projets du Seigneur. Alléluia. Quand le bébé va venir là, tu vas dire, ah Seigneur, j'allais. Seigneur, vraiment, est-ce que tu vois? Non. Et puis, j'ai grossi. J'ai un peu trop grossi. Donc, Seigneur, avec ma forme là, franchement, quand je marche un peu pour aller, évangéliser, je transmis beaucoup. Je transmis pourquoi le Seigneur fait durer le célibat. Parce que pour que tu puisses aller évangéliser au moment où tu ne transmis pas. Parce que tellement tu as jeûné que tu as messi en attendant le mari. Il n'y a pas de problème. Tu peux évangéliser. Il n'y a pas de soucis. Mais dès que le frère va venir, tu vas grossir. Et là, quand le Seigneur m'a dit, est-ce que tu as fait le point? Combien d'âmes on a gagné ce mois? Tu as dit, ah Père, il faut te souvenir des autres fois où j'ai gagné les âmes. Pour compenser la période en ce moment-là, franchement, je suis trop en forme. Marchée là, c'est pas évident. Toi, mais tu vois comment je transmis. Ah Seigneur, je me pongeais dans la ville comme ça. Mais Seigneur, toi aussi, je suis trop épanouie. Ma femme me nourrit trop bien. Tu vois, ma femme me nourrit trop bien. Alléluia. Donc, laissez ça. On dit qu'on n'a qu'à aller gagner des âmes. C'est ça qui met la joie au ciel. Que tu sois accompagné ou pas accompagné, va gagner les âmes. Et puis Dieu qui a vu que tu étais seul là-bas, il va emmener la personne qu'il faut. Alléluia. Il va emmener la personne qu'il faut. On ne va pas regarder ce qui ne marche pas et puis rester dans nos maisons. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Quand une âme se donne au Seigneur, pour rien au monde, avec ou sans mari, on va aller gagner les âmes pour le Seigneur. Avec ou sans femme, on va aller gagner les âmes pour le Seigneur. Dieu voit. Il n'est pas aveugle. Celui qui a créé les yeux, il voit. Il voit. Il voit. Alors, on va aller gagner les âmes pour le Seigneur, pour qu'il y ait la joie dans le ciel. De toutes les façons, quand on sera marié, il n'y aura pas la joie là-bas. Il ne va pas fêter. Le seul événement qui donne la joie dans le ciel, c'est le gain des âmes. C'est ce que la Bible dit. Donc, Dieu sera content parce qu'il t'a donné un conjoint, parce qu'il t'a donné une conjointe. Enfin, il va respirer. Parce qu'on ne va plus crier dans ses oreilles. Père! Envoie mon mari. Père! Envoie mon mari. C'est ça qu'il va lui faire. C'est à cause de ça qu'il va sourire. Alléluia. Sinon, il n'y a pas la joie au ciel là-bas. Les anges n'ont pas fait pom, 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 pom. On dit non, ça chauffe ici. Ça chauffe. C'est quand les âmes sont gagnées. Alors, bien-aimés, n'attends pas d'être heureux pour servir le Seigneur. Il faut être fidèle. Soyons des Zacharie. Et la Bible dit que le père de Jean-Baptiste, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il était stérile. Mais le sort est tombé sur lui. Alors, de l'offrande, quand il est rentré dans le temple, l'ange du Seigneur lui est apparu. Et là-bas, il a été visité. C'est qui te tient à cœur. C'est qui compte pour toi. Tient à cœur au Seigneur aussi. Alléluia. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est une institution divine. Et je prie que pendant que tu es là-bas, tu ne sais même pas si ton voisin de table est ton voisin. Tu ne sais pas. Tu dis non que tu ne veux pas partir ceux. Tu ne sais pas. Bon, je ne t'ai pas dit d'aller trop regarder les voisins là-bas. Mais je dis que tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne sais pas. Tu veux dormir. Que lui, que tu es découragé. Mais est-ce que le mari va apparaître dans ta maison là-bas pour dire, « Je suis l'homme de ta destinée. Allons à la mairie de ce pas. » Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qui va se passer. Ça ne va pas arriver. Ce qui va se passer, c'est que tu vas le rencontrer. Et là, on a libéré. On a libéré le conjoint. Maintenant, toi, au lieu d'aller le trouver, tu dis que non, que tu ne veux pas être seul. Mais tu n'es pas seul. Alléluia. Ce n'est pas comme ça. Amen. Donc, quand on arrive là-bas, on est concentré sur le gars-là et sur ce que le Seigneur va dire à travers son serviteur. On ne tourne pas des regards, des radars pour regarder. Je ne suis pas en train de prophétiser. Il ne faut pas venir dire que le pasteur a dit que le voisin a dit. Pardon, pardon, pardon. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce que je dis, c'est qu'il faut être où Dieu prend plaisir. Parce que, est-ce que l'ange est apparu à Elisabeth? L'ange n'est pas apparu à Elisabeth. L'ange est apparu à Zacharie. Pourquoi? C'est Elisabeth qui doit être enceintée. Pourquoi l'ange n'est pas apparu à Elisabeth? Il faut te demander. C'est Elisabeth qui porte la grossesse. La Bible dit que l'ange est apparu à Marie. Pour que Christ naisse. Amen. Mais l'ange ici, l'ange est apparu à Zacharie. Pourquoi il n'est pas apparu à Elisabeth? Pendant qu'il apparaissait à Zacharie, pourquoi il n'est pas apparu chez Elisabeth? Pourquoi? En étant dans la présence de Dieu, Dieu sait se souvenir de ce qui compte pour toi. Soit dans sa présence, Dieu va aller chercher le boaz ou bien la rute pour la ramener. Restons dans sa présence, restons connectés. Alléluia. Et le Seigneur va faire le reste. Alléluia. La Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, le Seigneur est présent. In Galal, le Seigneur est présent. Le Seigneur est là-bas. Reste dans sa présence. Viens apporter ce que tu dois apporter. La Bible dit que Zacharie était là. Le sort est tombé sur lui. Pendant qu'il était là, c'est vrai que le sort est tombé sur lui. Ça veut dire que quand ils l'ont tiré au sol, c'est Zacharie qui devait venir officier. C'est comme ça. Le Seigneur a créé un prétexte. C'est ça, en fait. C'est le prétexte là que le Seigneur est en train de créer. Ça s'appelle In Liberia. Bon, bref. Quand je vais appeler les organisateurs ce soir-là, ils n'ont qu'à me dire que les tickets se sont volés. Alléluia. Parce que tu as compris qu'il y a une visitation qui t'attend. In Liberia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse et que sa main soit sur toi. Au nom puissant de Jésus. Que sa main demeure sur toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, il est l'heure pour moi. Dans le nom de Jésus, je déclare que toutes ces bonnes paroles se réalisent dans nos vies. Je déclare que tu vas m'envoyer ton témoignage. Cette journée, même, le Seigneur va te visiter. Et tu vas m'envoyer ton témoignage. Alléluia. Tu vas m'envoyer ton témoignage. Au nom de Jésus. Tu vas m'envoyer ton témoignage. Au nom de Jésus. Alors, je bénis toutes les personnes dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Que la main de Dieu soit sur vous. Ne m'envoyez pas les témoignages en privé. Et je m'en vais. Là, je suis en train d'aller intervenir maintenant. Donc, envoyez les témoignages en public. Si ce n'est pas confidentiel. Envoyez en public. Si ce n'est pas confidentiel. Si c'est confidentiel, la permanence va mettre mon numéro. La permanence va mettre mon numéro. Et vous pouvez m'envoyer le témoignage par... Vous pouvez m'envoyer le témoignage par... Nora. Nora, je te pardonne. Moi-même, je te vois en train de courir pour venir raconter ton témoignage. Tu as compris. Je te vois en train de courir. Est-ce que la permanence peut mettre mon numéro WhatsApp? Alors, quand vous mettez 01 en début du numéro, c'est que vous allez m'appeler directement. Oh, il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut m'envoyer une note vocale. Je décroche. Mais je vous suggère. Vous avez vu qu'aujourd'hui, ma voix est bien. En tout cas, j'ai senti l'amour des prophètes intercesseurs. Non, pasteur Priska, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il ne va pas? D'autres m'envoyaient de quoi? De quoi a fait respirer la gorge? Pasteur Priska, je me sens trop aimée. Prophète intercesseur, vous êtes une famille extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes extraordinaire. J'ai reçu le message. Moi, je me suis dit, oh, Seigneur, fais grâce. Parce que là, il y a des gens qui ont des cauchemars maintenant. Bientôt, ils vont venir me dire, ils ont une révélation. Ma sœur Priska était malade. Je ne suis pas malade. Mon corps va très bien. Mon corps va très bien. Et la gorge est restaurée par la grâce de Dieu. Vous avez prié pour moi. Vous ne m'avez pas laissé. En tout cas, vos mots d'amour m'ont fait du bien. Certains m'ont donné des larmes aux yeux. Quel amour, quel amour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on a terminé. Je vous aime énormément. On a terminé. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Que la main de Dieu soit sur tous. Que la grâce abonde et surabonde. Rendez-vous ce soir à Nightfire. Alors, j'ai vu quelqu'un qui dit, la personne dit, elle veut voir le visage d'Apégile. Je vais être en fait, Apégile, on dit, on veut voir ton visage. Donc, quand tu conduis, il est temps de prier. Ouvre ta caméra. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime exagérément. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Donc, mon numéro est dans le chat. Ceux qui m'ont écrit en privé là. Je ne sais pas comment on va faire ça. Parce que je ne peux regarder vos messages qu'après. Donc, ceux qui m'ont écrit en privé, ça sera chaud. Bon, en tout cas, après, on va trouver la formule. Et des personnes ont demandé sur Facebook où était situé le centre Kodesh. Nous sommes à septième tranche, pas loin de l'hôtel La Forge. Si vous regardez sur votre GPS, vous allez retrouver le centre Kodesh tranquillement. Vous allez retrouver le centre Kodesh. Voilà que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu demeure sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Alors, je vais finir par ce coup de sifflet. C'est notre au revoir. La permanence. On peut se déconnecter maintenant. C'est notre au revoir.